Bonjour à tous et bienvenue. Géopolitique. Et oui, avec les investissements de plus en plus croissants de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du Beautiful Game, il ne faut pas étudier ce fait par un prisme simplement sportif, loin de là. Alors, comme je le disais hier sur mes réseaux, Manchester United a refusé une offre saoudienne pour le rachat des Red Devils. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'en fait, il faut comprendre que ce potentiel rachat d'un grand club européen s'inscrit en toile de fond de la nouvelle politique du prince héritier saoudien MBS Mohamed Ben Salman. Alors bon, il y a diverses possibles analyses, on va dire, de lecture. On va essayer de commencer avec une des personnes les plus importantes du sport tunisien, Turki Al-Shir, qui était l'ancien ministre des sports, qui est aujourd'hui ministre des divertissements, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Turki Al-Shir, il a eu, on va dire, une politique pour tous les sports, mais notamment le football, de le développer, notamment pour la jeunesse tunisienne, parfois un peu désovrée, un peu dans tout le pays, pas uniquement se concentrer sur les grandes villes. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de fait vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Il y a également le fait que les dettes des clubs saoudiens ont été effacées, notamment ce qui devait aux autres clubs, etc., dans les transferts, ce qui était très important. Même si, on va se poser une question, comment le gouvernement, enfin la fédération, peut aller rembourser, peut aller donner de l'argent au club sans que les instances ne disent quelque chose ? Parce que là, il y a quand même quelque chose. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques jours de cela, deux clubs saoudiens qui avaient des dettes, les dettes ont été entièrement remboursées, directement sur ordre du prince héritier Mohamed Ben Salman. Alors, ça pose beaucoup de questions, mais bon, visiblement, personne ne dit rien. Alors, évidemment, il y a eu quelque chose d'assez célèbre avec les activités de Turquie Al-Shir, ça a été l'achat, le rachat plutôt, d'un club en Égypte, qu'ils ont complètement changé, qu'ils ont appelé Pyramide FC, qu'ils ont délocalisé au Caire, etc. Ils ont fait une chaîne de télé spéciale pour Pyramide, ils ont ramené quantité de joueurs, notamment brésiliens, ils ont investi des millions et des millions, plus de 40 millions, je crois, en un mercato, c'est une somme record, comme vous vous en doutez. Alors, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit, d'ailleurs, c'était marrant, parce qu'ils ont renommé le club, donc Pyramide FC, ils l'ont délocalisé sans fan, ils ont même acheté des gens pour qu'ils supportent le club, pour qu'ils soient fans, enfin, bref, c'était, on va dire que c'était assez folklorique, et en plus, c'est marrant, c'est qu'il s'appelle Pyramide, bon, c'est un sphinx, le logo, alors, il y avait une idée, évidemment, derrière ça, de développer une marque et tout, mais c'était surtout, dans le cadre, il est vrai, du rapprochement de plus en plus croissant entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, même si, à un moment donné, il y a eu une petite tension, mais ne vous inquiétez pas, l'Égypte est complètement vassale de l'Arabie Saoudite et de son argent, donc, je rappelle d'ailleurs que le président actuel de l'Égypte est soutenu notamment par le gouvernement saoudien, et que l'ancien président égyptien était justement soutenu par le Qatar, bref, parce qu'en même temps, l'Égypte, c'est vrai que c'est une zone quand même assez clé entre le canal de Suez, sa position stratégique, etc., bref, et donc, d'ailleurs, vous voyez que quand le Qatar, donc l'Arabie Saoudite décrète un blocus du Qatar qui, soi-disant, financerait le terrorisme, mais, bon, je réapprends un petit peu de ça, il y a évidemment l'Égypte qui soutient ce mouvement avec les Yémois Arabes Unis et le Bahrain. Bref, alors, ce qu'il faut savoir sur Turquie al-Chir, c'est qu'il s'est fait insulter très, très, très copieusement, notamment par les femmes de Halhali, qui est un des deux grands clubs égyptiens avec Zamalek, parce qu'en fait, déjà, à l'époque, il était plus ou moins derrière le soutien de Halhali pour aider le club qui avait plein de dettes, qui allait peut-être mourir, donc il a dit qu'il allait le faire, etc. Bref, c'est une affaire très compliquée. Au final, ça n'a pas été vraiment le cas, il s'est retiré, il a porté plainte contre le club avant de retirer la plainte. Bref, un truc assez dingue, sachant que quand on a commencé à l'insulter en Égypte, il a arrêté de financer le club de pyramide. Après, il a un peu revenu. Bref, c'est une instabilité chronique qui est assez dingue, ce qui s'est passé, ce projet de pyramide FC, on ne sait pas trop exactement ce qui va devenir, parce qu'il y a plein de rumeurs. C'est justement un peu un des soucis quand on parle de l'Arabie Saoudite ou de beaucoup de pays du Moyen-Orient, c'est que souvent, les gens ne savent pas, mais ils ouvrent leur gueule. Donc, c'est propice aux rumeurs, aux légendes, aux mythes. Et ça, il faut toujours faire attention qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fou. Ce qui est certain, c'est que Turquie al-Shir s'est énormément investi dans le football et il avait des plans, on va dire, très importants. Rappelez-vous, l'hiver dernier, des joueurs de l'équipe saoudienne de foot sont allés en Liga avec un partenariat justement entre la fédération espagnole et la fédération saoudienne. Rappelez-vous également où s'est jouée la dernière super coupe d'Italie qui s'est jouée en Arabie Saoudite. Et en fait, on va voir que la politique footballistique de Turquie al-Shir, elle s'inscrit en toile de fond de la politique générale du nouveau prince héritier qui a une politique que j'appellerais interventionniste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que Turquie al-Shir est intervenu pour que la sélection palestinienne change de coach et qu'il nomme Julio Baldi-Vesso qui était un de ses grands amis, etc. qui s'était connu du temps où Baldi-Vesso entraînait en Arabie Saoudite. Donc ce qui avait fait un peu scandale puisqu'en fait la Palestine avec un technicien local avait des résultats comme jamais dans son histoire. Ils ont changé. D'ailleurs, il y avait une somme d'argent promis justement pour le championnat palestinien. Bref, tout ça, je vous mets un article en lien qui l'explique très très bien. On voit bien justement l'intervention à ce niveau-là et une autre intervention très nette, ça a été pour la Coupe du Golfe comme on l'appelle où en fait l'Arabie Saoudite a menacé avec ses alliés donc Baháïn et les Émirats Arabes Unis de ne pas la jouer de boycotter la compétition vu qu'elle allait se dérouler au Qatar et que donc il fallait au contraire l'affaire au Koweït qu'importe le fait que le Koweït était suspendu de toute activité footballistique par la FIFA. Et en fait, c'est là où en fait c'est très très intéressant à étudier ce qui est en train de se passer dans le football qui représente plus ou moins une espèce de guerre froide au Moyen-Orient parce qu'on n'a pas un affrontement direct on va dire militaire mais on voit des affrontements divers et variés et notamment par le football. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite notamment par son prince héritier Mohamed Ben Salman a des relations privilégiées avec le patron de l'UEFA Gianni Infantino. Alors, évidemment pour la symbolique il y avait ce premier match à la dernière Coupe du Monde avec cette photo de Infantino, Poutine et Mohamed Ben Salman mais il n'y a pas que ça. En 2017 Mohamed Ben Salman a accueilli plusieurs fois Gianni Infantino qui s'est rendu en Arabie Saoudite pour développer vous savez son projet de Super Coupe du Monde des clubs etc. Enfin bref un truc absolument grandiloquent et qui pour moi marque vraiment tout ce qu'il y a de plus néfaste dans l'ultra capitalisme qui est en train de prendre en otage le football. Bref, il y avait toujours ces liens-là et je vais même vous citer autre chose parce qu'en effet on dit souvent le Qatar obtient la Coupe du Monde etc. Le fait aujourd'hui que la FIFA insiste pour que la Coupe du Monde soit à 48 clubs avec je vous le rappelle une intervention du président de la FIFA au G20 en Argentine dernier G20 c'est-à-dire vous vous rendez compte quand même de l'importance du truc où Gianni Infantino commence à vous dire que potentiellement le foot peut aussi aider niveau politique ramener la paix alors que la FIFA a toujours explicitement dit non non le football d'un côté pas d'interférence avec la politique là on est très clairement dans une situation inverse de connivence remarque quelque part je préfère ça parce que c'était hypocrite de dire que le football et la politique n'avaient pas de connivence c'était complètement faux puisque bon comme vous le savez sans doute le Qatar est victime donc d'un blocus décrété par l'Arabie Saoudite Bahreïne les Emirats Arabes Unis et l'Egypte alors pour financer le terrorisme selon les accusations de cette coalition là mais également et je le rappelle c'était dans les doléances parce qu'ils accusaient le Qatar de faire commerce avec l'Iran et d'aider la république islamique d'Iran mais c'est là en fait je vous dis il y a plusieurs grilles d'analyse c'est à dire que dans la péninsule du Moyen-Orient il y a cette rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite surtout pour on va dire le leadership de la zone avec plein d'autres choses alors là j'ai pas de carte pour montrer mais il faut bien imaginer que l'Arabie Saoudite quand tu exportes entre guillemets ton pétrole tu dois passer notamment par le détroit d'Hormuz qui est contrôlé par l'Iran donc c'est pour ça qu'eux ont un intérêt très très important à contrôler l'autre détroit quand vous allez du canal de Suède en fait quand vous descendez la mer Rouge vous arrivez sur la corne de l'Afrique donc c'est à dire Djibouti, Somalie, Érythrée et là vous passez par le détroit de Babel-Mandeb la porte des larmes d'ailleurs en arabe si je ne dis pas de bêtises qui en fait c'est le Yémen vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Yémen j'ai pas trop besoin de préciser on est en plus grande crise humanitaire etc avec la coalition saoudienne émiratique qui sont en train de leur péter l'œil alors attention le sujet du Yémen est un sujet très compliqué mais il s'inscrit dans diverses relations et notamment je vous ai expliqué l'interventionnisme c'est à dire que la politique saoudienne est c'est à dire on va se mêler un peu tôt au niveau géopolitique attention c'est à dire qu'ils ont fait pareil au Liban où il y a eu la démission finalement non du premier ministre libanais qui se trouvait à Riyad donc en Arabie Saoudite finalement non vous avez eu donc ce qui se passe au Yémen qui est quand même une guerre à la base menée par Mohamed Ben Salman donc c'est vraiment sa guerre pour le coup pire crise humanitaire jamais vue alors comme je vous dis le Yémen c'était compliqué déjà à l'époque parce que c'est bon le Yémen avant c'était divisé en deux pays je le rappelle il y a un côté très tribal au Yémen aussi c'est pas facile à comprendre mais c'est pas une raison pour aller leur péter la gueule comme ça et notamment tuer des enfants je rappelle que il y a eu un bus avec 40 enfants qui s'est pris un drone je crois une bombe dans la gueule 40 enfants ils sont morts je crois que toutes les 10 minutes meurt un enfant au Yémen dans des conditions qui pourraient être évitables c'est la pire crise humanitaire du monde mais j'ai l'impression qu'on s'en branle je rappelle que la plupart des civils qui sont butés sont faits avec du matériel occidental notamment américain bref tout va très très bien mais il paraît que c'est la démocratie que tout va bien bref un peu de mal avec ce genre de sujet mais bref donc on va dire que c'est vrai que pour l'image de l'Arabie Saoudite la guerre au Yémen non pas trop et je rappelle également ce qui s'est passé donc qu'on voit cette politique interventionniste comme je vous l'expliquais en Egypte où d'ailleurs on voit son prolongement vis-à-vis du foot bref toujours dans cette idée on va dire à deux phases la phase régionale avec l'Iran cette rivalité là qui dépasse à mes yeux ce cadre sunni-chiite parce qu'on peut même dire que c'est le cas en Perse contre les Arabes bref il y a plein plein de choses à dire ça dépasse ce cadre là et également dans un souci de rayonnement international avec la vision 2030 qui est le grand projet politique saoudien porté par MBS c'est-à-dire comment diversifier l'économie saoudienne qui est ultra dépendante du pétrole alors il a ce projet et en fait quand vous le lisez ce projet il a divers formes il y a notamment les réformes au niveau social parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite craint et craint très très fort comme toutes les monarchies du Golfe une révolution d'ailleurs il ne faut pas oublier et j'ai fait une vidéo à ce sujet là que au Bahrain où des joueurs de foot notamment étaient torturés puisqu'ils avaient participé aux manifestations qui étaient en plus pacifistes dans la capitale il y a eu une coalition qui est venue péter la gueule et tuer il n'y a pas d'autre mot des fois parfois et prêter main forte à l'armée du Bahrain pour justement que la révolution on n'entende pas trop parler et la calmer pourquoi ? parce qu'évidemment Bahrain c'est un peu on va dire c'est le prologement de l'Arabie Saoudite et souvent là où les princes quand ils ne peuvent pas faire la fête en Arabie Saoudite ils vont à Bahrain bref pour éviter que ce phénomène se propage dans la zone et que potentiellement il y ait des demandes pour un changement de régime en Arabie Saoudite c'est aussi la protection d'un système politique bref donc il y a tout ça en ligne donc dans le projet 2030 de Mohamed Ben Salman il y a le fait de on va dire conserver évidemment le pouvoir en octroyant aux gens certaines choses en rappelant que la population saoudienne est très très jeune et c'est vrai contrairement au Qatar où quasiment tous les Qataris Qataris ont quand même une grande situation financière en Arabie Saoudite c'est pas forcément le cas vous avez aussi des pauvres j'en parlais d'ailleurs avec des entraîneurs qui sont en Arabie Saoudite et ils me disaient que par exemple dans leur discours de motivation c'est quelque chose sur le fait qu'ils peuvent le jouer c'est à dire le football comme ascenseur social tu ne peux pas le faire aux Émirats avec les Émiratis c'est plus compliqué il y avait au Qatar donc c'est assez intéressant donc bref il y a plein de réformes etc et le fait de diversifier l'économie comme je vous le disais un pôle touristique c'est vrai qu'aujourd'hui dire que tu vas en Arabie Saoudite niveau tourisme pas trop mais il y a 15 ans qui connaissait le Qatar et Doha ? pas grand monde honnêtement encore Dubaï à Abu Dhabi certaines réputations depuis un moment avec on va dire je pense que tous ceux qui sont allés là-bas comprendront aujourd'hui on voit que tous les investissements faits par le Qatar dans le monde entier et attention il n'y avait pas que le foot mais notamment le football a permis à ce pays d'avoir une exposition médiatique qu'il n'aurait jamais pu avoir sur la scène internationale c'est même complètement inespéré puisque le football est le sport le plus médiatisé et le plus mondialisé je rappelle que lors de la dernière coupe du monde plus de 3 milliards et demi de personnes ont moins regardé un match c'est-à-dire que plus de la moitié de la population mondiale ont moins regardé un match je rappelle que lors d'un titre ou d'une célébration il y a des personnes dans la rue qu'aucun parti politique ne peut quasiment attirer c'est-à-dire que c'est incroyable ça vous donne une carte de visite ça vous donne une image ça vous donne plein de choses et ça vous donne également une bonne image aujourd'hui le Qatar notamment son investissement au Paris Saint-Germain c'est je le dis souvent ce que toutes les ambassades du Qatar à l'étranger n'ont pas pu réaliser ils ont capitalisé sur ça et c'est exceptionnel alors on va évidemment rappeler les notions de soft power etc mais c'est aussi pour exister ça peut être également dans un but de survie puisqu'on rappelle que le Qatar c'est quand même tout petit et donc à côté tu as quand même beaucoup de menaces c'est quand même une zone très 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 tendue donc il y a diverses choses à dire et donc évidemment les envies d'aller dans le football de Mohamed Ben Salman correspondent avec également son style on va dire politique c'est à dire en misant beaucoup sur les réseaux sociaux et la communication il y a énormément d'équipes de communication autour du prince héritier et forcément le football fait partie de tout cela et en fait pour deux raisons la première c'est que suite au meurtre du journaliste saoudien Khashoggi rappelez c'était au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie bon alors l'image elle est catastrophique et on se dit putain rendez-vous compte entre ça et la guerre au Yémen donc comment tu peux essayer de redorer un peu ton image à l'international alors bien sûr il y a en passant des deals avec tes alliés notamment américains je rappelle également que Mohamed Ben Salman lors de ses dernières visites en Occident que ce soit en Angleterre en France ils ont passé également deux grands contrats mais bon c'était un peu plus compliqué après pour les puissances internationales et pour des grands industriels de s'allier à l'Arabie Saoudite vu ce qui s'est passé puisque la nouvelle de Khashoggi a quand même choqué l'ensemble du monde je crois c'est que c'était plus ou moins un opposant régime etc bref j'ai mis quelques liens pour ceux qui ne connaissent pas trop l'affaire pour ceux qui veulent aller plus loin bref aujourd'hui essayer de récupérer un club de foot de premier niveau ça vous donne deux choses c'est donc ça vous faire vous trahir votre image on va parler de vous etc dans des termes plutôt positifs que c'est le foot vous savez et tout le monde suit le foot en plus donc ça peut te permettre d'influencer les masses regardez au PSG aujourd'hui vous avez quand même plein de personnes fans du PSG qui sont en train de nous dire que limite le Qatar c'est magnifique pour les droits de l'homme etc alors moi je ne suis pas dans cette logique pour moi je ne vais pas transposer ma vision du monde moi qui suis né en Isère au Qatar pour moi on peut vivre de différentes manières etc mais il y a eu des abus réels au Qatar comme il y a des abus réels en Arabie Saoudite je rappelle qu'il y a un mec qui tenait un blog il a été emprisonné et on lui a mis des coups de fouet quand même pourquoi ? pour délit d'opinion les minorités religieuses qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite ? enfin bref je ne vais pas expliquer quand même ce qu'est l'Arabie Saoudite et ce n'est pas parce qu'on donne aux femmes les droits de conduire il faut arrêter cette espèce d'hypocrisie elles ont toujours une tutelle elles ne peuvent pas se déplacer sans leur mariée etc bref c'est pas voilà c'est un avis perso donc bref tu verras que s'ils récupèrent un grand club de foot ces mêmes fans qui sont en plus c'est des marques ils veulent une marque donc à travers le monde entier ça va avoir une influence colossale alors évidemment on s'offre power mais il y a la deuxième chose qui est derrière c'est la domination régionale et cette domination régionale par le football aujourd'hui qui est un enjeu un enjeu directement mondial que ça soit de prestige d'image également d'ego quelque part c'est très important parce que tes voisins ont déjà des clubs de foot et notamment le Qatar parce que bon t'es quand même très ami avec les Emirats qui sont ton allié donc quelque part c'est aussi au domaine régional c'est l'autre grille de lecture à dire ah ok il y a un côté si tu veux j'ai remarqué en parlant à beaucoup beaucoup de personnes de tous ces pays là il y a un côté incroyablement de rivalité ah toi tu fais ça ah bah moi je vais faire mieux tata et tu vois ou je vais chercher à te niquer et en fait c'est ce qui se passe récemment puisque la confédération asiatique de football a annulé par exemple le contrat de BN Sport la diffusion de BN Sport en Arabie Saoudite pour les compétitions en disant que justement BN Sport donc propriété du Qatar avait enfin plein de lois etc et tout et en fait si vous voulez c'est l'avancée politique là qu'on voit derrière de l'Arabie Saoudite dans les instances footballistiques on les voit également on les voit également de deux manières c'est à dire d'une avec la fête de Infantino et deux à la confédération asiatique de football qui est toujours dirigée par un des princes du Bahreïn qui va encore normalement être réélu pour un nouveau mandat il était en concurrence avec un Emirati qui s'est évidemment retiré pour laisser tout ça je mets tout ça en lien avec ce qui s'est passé avec le joueur de Bahreïn Hakim Alaraibi qui a été emprisonné en Thaïlande il n'y a pas longtemps j'avais fait une vidéo à ce sujet là qui a pu finalement sortir il était menacé d'être extra de nouveau au Bahreïn où il avait été torturé où son frère est toujours en prison tout simplement parce qu'ils avaient fait partie de ces manifestations à l'époque pour appeler à plus de démocratie plus de liberté un certain changement de régime cette révolution qui avait été évidemment matée par les Saoudiens bref c'est vaste c'est vaste c'est très très vaste et pour revenir à Manchester United alors là comme je vous dis on est toujours dans le mi parce qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment au courant tout ça il y a eu divers rendez-vous divers rendez-vous entre les propriétaires de United les glazers et les dirigeants saoudiens alors maintenant il y a deux versions il y a ceux qui te disent c'est une volonté de Turcal Chir qui est maintenant ministre de divertissement mais qui est un très très proche de Mohamed Ben Salman et tu as les autres qui te disent que United est le club préféré de Mohamed Ben Salman qui il est vrai veut changer beaucoup de choses dans son pays je rappelle également que dans sa vision 2030 pour également faire de l'Arabie Saoudite une vision touristique d'ailleurs pour ça que le foot c'est important parce que le foot va te donner tellement d'images tellement d'impact médiatique que potentiellement après ça va te bénéficier au niveau touristique et c'est également une des visions pour diversifier l'économie de l'Arabie Saoudite avec deux énormes projets alors il y a un projet qui s'appelle Kidia qui n'est pas très très loin de Riyad c'est de faire une ville notamment très 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 sportive avec plein d'installations et de cultures et l'énorme projet qu'ils veulent pour 2025 si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Neom qui est donc faire une station balnéaire presque paradisiaque où d'ailleurs on voit dans les clubs publicitaires que les femmes ne sont pas volées etc donc un truc très occidentalisé où tout le monde a de l'argent où tout le monde est magnifique qui donne sur la mer rouge donc bref il y a plein de choses à dire sur le programme on va dire politique saoudien de cette vision 2030 qui est également sur plusieurs niveaux c'est à dire l'accroissement des revenus la diversification des revenus pour justement anticiper ce qui va se passer également renforcer le pouvoir pour éviter d'autres révolutions et devenir une force à la fois dans le Moyen-Orient mais également au niveau international c'est à dire truc qui pèse et quand tu vois la progression du Qatar en 15 ans notamment par sa politique sportive en effet ça a fait des émules notamment sur leurs voisins et aujourd'hui ennemis Arabie Saoudite voilà voilà j'espère que ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux je n'avais pas préparé de plan je voulais voilà j'aime bien parler un peu justement avec ma mémoire etc je trouve que ça fait un peu plus authentique donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions et pour tous ceux qui veulent plus d'infos sur ce qui se passe avec Manchester United n'hésitez pas à me suivre sur toutes mes pages des réseaux sociaux vous aurez bientôt une nouvelle allez à bientôt Sous-titrage ST' 501